Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec TechWeb et Foncia, pour vivre dans un environnement sûr et sain. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, qu'est-ce qu'une colocation avec un engagement solidaire ? Bonjour Marc. Inspiré du système de nos voisins belges, est arrivé en France dès 2010, grâce à l'association de la Fondation étudiante pour la ville, les CAPS, K-A-P-S, pour colocation avec un K, colocation à projet solidaire, permettent à des jeunes de vivre en colocation et de s'engager avec les habitants des quartiers dits prioritaires. Ce concept repose sur un principe simple, à chaque colocation correspond une action de solidarité menée avec les habitants pour favoriser le vivre ensemble. Les étudiants sont sélectionnés sur dossier selon leur degré de motivation et doivent répondre à certains critères, être âgé de 18 à 30 ans, être étudiant en service civique ou alternant et consacrer environ 5 heures par semaine à des actions solidaires. A l'échelle nationale, les CAPS sœurs sont répartis en France dans plus de 33 villes. Le programme permet aux étudiants de s'investir dans différents projets auprès d'acteurs de terrain pour améliorer le cadre de vie, par exemple, créer du lien, organiser des jardins partagés, faire du soutien scolaire ou encore lutter contre l'isolement des personnes âgées. Voilà Marc, si vous êtes propriétaire bailleur et que vous souhaitez participer à ce programme, il vous suffit de contacter l'association pour la fondation étudiante pour la ville sur afev.org Merci Frédéric et à la semaine prochaine. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent revoir cette chronique sur la playlist Takeaway by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. Merci Frédéric et à la semaine prochaine.